Générique ... Retour sur le plateau de politique avec Jean-Marie Colombani et notre invité Henri Guénaud, candidat à la primaire Les Républicains, député des Yvelines et puis bien sûr ancienne, plus ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Alors, vous vous présentez donc à la primaire, vous êtes 12, 13 si on compte Nicolas Sarkozy, mais comme il ne s'est pas encore déclaré à la primaire. Donc, vous... Vous trouvez que c'est beaucoup ? Je trouve, je ne trouve rien du tout. C'est pas, partout, je vais en me dire, vous rendez compte, vous êtes déjà 12, 13... Non, je ne fais pas de commentaire. Ça fait une équipe de foot. Ça fait une équipe de foot, oui. Moi, quand je me suis présente aux législatives, il y avait 17 candidats dans ma circonscription. Un, ça n'a pas empêché la démocratie de fonctionner. Absolument. Alors, donc, il y avait un conseil national, le week-end dernier, pour voter, donc, le projet présidentiel écrit par Éric Wehr, donc un proche de Nicolas Sarkozy. Et tous vos petits camarades, évidemment, avaient piscine ce jour-là. Ils n'ont pas voté, ils se sont montrés cinq minutes, ils sont repartis. Ce qui a valu cette petite phrase de Nicolas Sarkozy face à Juppé. C'est ici que ça se passe et non pas sur le trottoir en parlant aux journalistes. Vous, vous n'étiez pas là. Pourquoi, d'ailleurs ? Est-ce que vous considérez, on va l'entendre, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, que le parti est verrouillé ? Je vous propose de l'écouter et on vous entend. Donc, on a tous besoin, collectivement, à droite et au centre, pour que ça se passe bien, qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui viennent voter. Et que pour ça, la primaire soit vraiment ouverte. Que toutes les sensibilités politiques de la droite et du centre soient représentées. Et moi, je me bats pour ça. Dans une certaine difficulté, parce que, par exemple, sur la question des parrainages, donc des conditions d'accès à la primaire, le parti verrouille tout. Moi, je pense que c'est plus que ça. Il y a toute une partie qui est frileuse sur cette idée de primaire ouverte. Oui ? Jean-Marie ? Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, donc, qui est un petit peu dans la même situation que vous. Est-ce qu'il n'y a pas eu un verrouillage élémentaire mis en place, et par Nicolas Sarkozy, avec l'appui d'un certain nombre de déjà candidats, sur les investitures ? Puisqu'il est le chef du parti. Officiellement, il n'est pas candidat. Il va l'être, mais officiellement, il ne l'est pas. Chef du parti, c'est lui qui distribue les investitures. Et les investitures pour les amis de Bruno Le Maire, par exemple, ont été nettement plus faciles que les investitures pour les amis d'Alain Juppé. On est là, je veux dire, dans une situation extravagante, parce que c'est le chef du parti qui, distribuant les investitures, va avoir autant de soutien. Les gens investis vont le soutenir. Oui, alors, d'abord... C'est de la petite politique, mais c'est de la politique, j'allais dire, efficace. D'abord, il n'est pas anormal qu'on distribue une partie des investitures maintenant, parce que ça va être plus compliqué pendant la campagne présidentielle. Et si on les distribue toutes, une fois l'élection présidentielle terminée, ça va être compliqué de faire campagne aussi tardivement. Dans les investitures distribuées, on avait décidé, que nous avions décidé au bureau politique, que se ré-distribuées, celles qui ne posaient pas de problème. Donc les sortants, d'abord. On suit la règle habituelle à quelques exceptions près. Les sortants sont réinvestis, ils n'ont pas démérité. C'est normal. Et puis ensuite, les candidatures qui ne posaient pas de problème. Alors, il se peut que dans tel ou tel endroit, il y ait eu quelques débats. Je ne vais pas se souvenir qu'il y en ait eu beaucoup. Du coup, ça reste très marginal. Donc ça, ce n'est pas le principal instrument de verrouillage. Le verrouillage est d'abord dans la volonté de l'entre-soi. L'entre-soi des deux ou trois candidats qui se pensent plus grands, plus légitimes que les autres. Il devrait d'ailleurs, chacun devrait réfléchir au nombre de gens, au nombre de ceux qui, dans la vie politique, dans l'histoire politique, ont été grands avant de devenir tout petits, ou ont été tout petits avant de devenir grands. La roche tarpeyenne est proche du Capitole, vous savez. Mais c'était avant Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Ils ont posé des critères qui favorisaient les notables. Quand vous avez 80 parlementaires qui vous soutiennent, vous n'avez pas de problème pour avoir... D'abord, ils se sentent à l'abri, donc ils viennent se rajouter assez facilement les uns aux autres. Et puis, vous n'avez pas de problème pour avoir des parrainages d'élus, des parrainages de militants, parce que les parlementaires, ils remplissent eux-mêmes les bulletins. Mais c'est un programme, oui. C'est très subtil. Après, il y a toujours une forme d'intimidation, de pression amicale ou moins amicale. Vous savez, la vie du parlementaire, elle ne s'arrête pas à la prochaine investiture. Elle pense à la suite. Tout ça se fait de façon souvent très informelle, mais ça se fait quand même. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en plus, la direction des Républicains n'a à aucun moment fait une vraie campagne d'information et de mobilisation sur la période des parrainages. Et c'est ça, le vrai verrouillage, en réalité. Mais sur le programme, par exemple, est-ce que vous considérez que le programme, qui a été 366 pages, qui ont été pondus pour ce Conseil national, est-ce que ça vous engage ? Ça engage qui, dans le fond ? Vous avez fait un lapsus tout à l'heure. Vous avez dit le programme présidentiel. Ce serait bien la première fois dans l'histoire de la Ve République, en tout cas, je pense même au Parti Socialiste. C'est un programme présidentiel, en vue de la présidence. A fortiori, dans ma famille politique, censée défendre les institutions de la Ve République, qu'un parti produirait un programme présidentiel. Le programme présidentiel, il est produit par le candidat à l'élection présidentielle. C'est lui qui le fait. C'est un programme pour quoi ? Pour du beurre ? Demandez à ceux qui l'ont fait. Pour faire du bus ? Ce qu'ils ont fait. Autant il y a un travail considérable à faire. C'est bien en vue de 2017, quand même. Pour que les grands partis, comme le Parti Socialiste, ou les Républicains, retrouvent une identité politique. Puis personne ne sait. À l'UMP, on est quoi ? Gaullistes, libéraux, centristes, démocrates, chrétiens, ou rien du tout. Là, il y a un vrai sujet. Quel est notre rapport à la mondialisation, à l'Europe ? Tout ça est bourré d'ambiguïté. Vous vous rendez compte ? Aux élections européennes, j'appartiens à une famille politique qui, hélas, appartient au PPE. Mais on n'a pas fait campagne sur le programme du PPE que ma famille politique avait signée, mais sur un pseudo-programme des Républicains qui ne servait à rien, puisque c'est le programme du PPE qui s'appliquera. On a voté pour, sans le savoir, les gens qui ont voté pour les listes des Républicains, ont voté pour M. Juncker. Personne ne l'a jamais dit. Bon, donc on a, j'en pleine ambiguïté, on a un gros travail à faire sur l'identité de nos familles politiques. En revanche, faire un programme de gouvernement à la veille des élections présidentielles, ça n'a, à mes yeux, aucun sens. En tout cas, c'est contraire au principe de la Ve République, puisque la Ve République, dans la Ve République, l'élection du président de la République, elle se fait au suffrage universel entre des hommes et des femmes qui vont à la rencontre du peuple et qui aspirent à devenir l'homme ou la femme de la nation, à incarner par-dessus tout l'unité de la nation et donc à rassembler bien au-delà. Avant de revenir sur l'identité, parce que c'est la clé de la future élection, et puis ce qui nous... Mais là, je parle d'identité des partis. Y compris l'identité, ce sur quoi va se dérouler le combat politique. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive extravagante en France qui fait que les programmes aujourd'hui, quand on les regarde, y compris les programmes présidentiels, sont des programmes de plus en plus catégoriels, voire sous-catégoriels. C'est-à-dire, chaque catégorie de la population ou sous-catégorie de la population a ces mesures qui sont discutées avec les associations qui les représentent, etc. Et c'est ce qui crée, je veux dire, une quasi... Et donc, tout serait censé être écrit de ce qui va advenir. C'est absurde. Quand on cherche à élire un président, on cherche d'abord à élire un homme capable de réagir à des situations qui, par nature, seront imprévues, comme l'ont montré les attentats, par exemple. Oui, ou la crise de 2000. Donc, est-ce qu'on n'est pas embringués dans un système qui dérive de la dérive des partis, si j'ose dire, puisque les partis fonctionnent comme ça ? Oui. Et comment s'en abstraire ? Vous avez parfaitement raison. Mais ça, il n'y a que les hommes qui peuvent s'en abstraire. Quand on votait pour le général de Gaulle, on savait sur quels critères il allait décider. On ne lui confiait pas simplement parce qu'on savait qu'il allait décider, mais on savait aussi au nom de quels principes, de quelles visions de la France et du monde il allait gouverner. Et c'est ça, un homme d'État. S'il n'y a plus d'hommes d'État, s'il n'y a plus de gens capables de faire partager une vision du monde, de la société, de la France, de la morale à ses concitoyens, eh bien, il ne reste plus que la politique « Vous êtes gentil » des catalogues, c'est la politique des slogans, des démesures catégorielles. Qu'on réponde à des questions catégorielles est une chose, mais qu'elle ne s'insère même pas dans une vision d'ensemble et dans un corps de principes, d'idées, d'idéologies, si on veut, qui nous indique comment, au nom de quoi, un candidat, demain président de la République, va réagir aux événements. Il y a quelque chose qui m'a inquiété, vous, un homme cultivé, pétri d'histoire. J'ai fait une erreur historique. Non, est-ce que vous allez vous teindre en blond ? Non, pourquoi ? Parce que vous avez dit que vous alliez faire une campagne à la Trump. Non, 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 d'abord... Anti-élite, anti-parti. Je déteste cette façon de faire du journalisme, pas vous, mais ce qu'ils ont écrit, où on mélange dans un même texte des propos publics et des discours, et de pseudo-indiscrétions, puisque si j'ai bien compris, cela venait d'une indiscrétion dans le nouvel observateur. Bon, moi, la rubrique indiscrétion, j'ai dit en plaisantant. En plaisantant ? Oui, en plaisantant, mais si moi, je suis comptable des paroles. Ce que je dis ici, j'en suis comptable. Ce que je dis à la fin d'un dîner, je n'en suis pas comptable comme homme public, j'en suis comptable comme personne, mais pas comme homme public. Voilà. Mais je veux bien assumer. Je veux bien assumer. J'ai dit, si vraiment tout est verrouillé, alors, oui, je ferai une campagne à la Trump, évidemment, pas avec le même style, pas avec le même discours, mais je veux dire une campagne anti-système, parce qu'il n'y a rien, il n'y aura rien de plus important, à mes yeux, que d'en finir avec ce système. Voilà. Mais le général de Gaulle a fait une campagne anti-système de 1946 à 1958. Voilà. Anti-système. Tellement anti-système, d'ailleurs, que quand il a voulu faire l'élection du président de la République au suffrage universel, sa propre majorité parlementaire a renversé le gouvernement Pompidou. Il a répondu, lui, en dissolvant l'Assemblée. La première fois qu'il y a eu une motion de censure, d'ailleurs. En même temps... Non, mais c'était une inquiétude. Vous l'avez compris. Oui, mais parce que l'inquiétude de Rosely n'était quand même assez justifiée, parce que Trump, c'est quand même ce qu'il y a de pire en politique. Absolument. On est d'accord. Vous nous le signez, là. Non, mais je dis simplement que, si vous voulez, et je le dis à mes amis, je le dis au système, ils ne seront pas déçus par la campagne anti-système que je mènerai. C'est-à-dire que j'expliquerai, évidemment, je ne suis pas M. Trump, je n'ai pas les idées de M. Trump, je ne ressemble pas à M. Trump, je n'ai ni sa tête, ni son comportement, ni ses références, mais simplement, je ferai une campagne anti-système parce que les Français ont le droit de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là, comment on en arrive là, comment ça se passe, comment depuis 40 ans... C'est ce que prône Marine Le Pen, l'anti-système. Mais il y a plusieurs façons d'être anti-système. Mais demandez-vous pourquoi, demandez-vous pourquoi autant de gens, autant d'électeurs sont anti-système en Europe aujourd'hui, et même aux États-Unis. Peut-être qu'il y a un problème, mais j'y reviens. Le premier candidat anti-système qui reste par référence ultime, c'est quand même le général de Gaulle. Écoutez-le, écoutez-le, de 1944 à 1958. Voilà, et même après. Vous savez, il disait, les féodalités n'aiment rien moins qu'un État qui fasse réellement son métier et qui par conséquent les domine. Il disait aujourd'hui, elles ne sont plus dans les donjons, elles sont dans les partis, dans les syndicats, dans les groupes d'intérêt, etc. Et puis comme c'était une conférence de presse, il s'était tourné vers les journalistes, il leur a dit, et pardonnez-moi, aussi dans la presse, on dirait aujourd'hui dans les médias. mais voilà, moi je suis conscient qu'il faut des grands intermédiaires, il faut des partis, il faut des syndicats, mais ils ne doivent jamais confisquer la parole du peuple. Ils ne doivent jamais confisquer la parole et les intentions de leurs mandants. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner sans, mais on ne peut pas fonctionner quand ils confisquent la vie. Et pardon, qu'est-ce que vous aviez trouvé à Nicolas Sarkozy qui n'avait rien de gaulliste ? Vous l'avez quand même servi pendant de longues années. Et alors ? Mais je ne regrette rien du tout, je suis très fier de ce qu'on a fait ensemble. Il était à cette époque probablement le gaulhomme de sa génération qui croyait encore à la politique, je veux dire, qui croyait que la politique pouvait changer les choses. Eh bien, ce n'est pas si fréquent que ça. La plupart des hommes politiques d'aujourd'hui considèrent que la politique ne peut rien changer. Vous en avez un à l'Élysée, d'ailleurs, et qu'il faut juste essayer de gérer au quotidien en faisant la politique du chien crevé au fil de l'eau. Pardonnez-moi cette expression. Mais oui, l'impuissance du politique. Mais l'impuissance du politique, c'est une impuissance organisée. C'est une impuissance que nous avons décidée, que nous avons voulu. Institutionnalisée, même. Nous avons institutionnalisé. Mais ça, c'est une trop longue discussion parce que c'est une notion contestable. Il faut savoir impuissant par rapport à quoi, en quoi la parole du peuple est-elle confisquée en France, qui votons toutes les... Pas tous les six mois, mais presque, etc. Non, je voulais vous entraîner sur une part de ce qu'a dit Roselyne tout à l'heure, qui était votre discours anti-système, anti-élite. Non, pas anti-élite. Non, pas anti-élite. Non, anti-système. Quant aux élites, elles posent un problème... Parce qu'à ce moment-là, je vous aurais rappelé une parole de Staline. Pour être une véritable élite, il faut avoir conscience de sa valeur et avoir de la valeur, mais il faut aussi avoir conscience de ses devoirs. On n'est plus une élite quand on gouverne sans avoir conscience de ses devoirs. Et pardon, je trouve qu'un certain nombre de responsables, dans l'économie, dans la société, dans la politique, aujourd'hui, dans le monde occidental, n'ont plus conscience de leurs devoirs. Et ça, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable. Il y a quelque chose là qui ne va pas du tout d'un point de vue moral. Or, vous ne pouvez pas faire de la politique, vous ne pouvez pas gouverner, vous ne pouvez pas vous assumer en tant qu'élite si vous laissez le point de vue moral de côté. Quelle est cette phrase de Staline ? Non, non, c'était Henri Guéno s'éloignant de la critique des élites. Oui, voilà. La phrase de Staline est très connue, c'est après le massacre de Katine où il a fait massacrer les officiers de l'armée polonaise. Pas d'élite, pas de problème. Un pays qui se dissocie de ces élites est un pays qui ne posera plus aucun problème aux yeux de l'histoire. Ça, c'est clair. Mais ça, ce n'est pas du tout ma pensée. Mais ce n'est pas votre pensée. Non, ce n'est pas ma pensée. Mon problème, c'est quand l'élite se dissocie, c'est-à-dire quand elle ne se sent plus aucun devoir vis-à-vis de ceux dont elle a pris la charge, dont elle a pris les responsabilités. C'est là qu'il existe aujourd'hui un vrai sujet. Moi, je vois, j'ai vu trop de gens servir l'État en n'ayant plus le sens de l'État. J'ai vu trop de gens diriger dans l'économie sans se sentir plus aucune responsabilité morale vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs employés. Ça ne peut pas continuer comme ça. On vit une crise morale, oui, et cette crise morale, elle frappe en particulier l'élite. Bien sûr, nous avons besoin d'une élite. Moi, je suis un partisan absolu, résolu de l'élitisme républicain, de la méritocratie. Cher à Jean-Pierre Chevènement. Oui, mais d'ailleurs, moi, j'assume... C'est une bonne formule. J'assume tout à fait. Je suis plus proche de Jean-Pierre Chevènement sur beaucoup de sujets que sur certains... Henri Guéno, quelle personnalité faut-il... C'était aussi l'avis d'un Philippe Séguin, c'était l'avis d'un Georges Pompidou, d'un... Alors, quel homme providentiel ? Il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Mendès, paraît-il, ne croyait pas à l'homme providentiel. Quel homme, aujourd'hui, nous faut-il qu'elle porterait au beau, quel profil d'homme politique ? Ce n'est pas une notion très démocratique, l'homme providentiel. Non. Mais c'est une notion qui peut être très républicaine. Ça se discute. Voilà. La République a beaucoup eu d'hommes providentiels qui l'ont souvent sauvé. De Gaulle en était un. De Gaulle en était un. Clémenceau en fut un à un moment donné. Alors, justement, aujourd'hui, en gros, selon vous, à vos yeux, quel homme nous faut... Bonaparte ? Oui. Quel homme faut-il aujourd'hui ? Pas l'empereur. Hein ? Le premier consul, pas l'empereur. Pardon. Oui, dans un dictionnaire du XIXe siècle, à la rubrique Bonaparte, il y a écrit « Général de la Révolution » dans le 18 brumaire. Moi, j'assume, là pour le coup, tout, le premier consul, mais aussi l'empire. Bon, alors, aujourd'hui, il nous faut quoi ? vider l'héritage de la Révolution, ça a remis un peu d'ordre dans un pays qui en avait besoin, ça a pensé les plaies, même s'il y a eu beaucoup de guerres par ailleurs, dont il n'était pas forcément le seul responsable et il était en plus... On s'éloigne des primaires. On s'éloigne des primaires. Non, mais parce que c'était important. Oui, oui, non, parce que vous ne voulez pas répondre à la question. C'était peut-être un despote, mais c'était un despote éclairé des lumières. Ici, je suis à la recherche d'un hybride entre le général de Gaulle, Clémenceau, Jules Ferry, Bonaparte, Colbert. C'est quoi la synthèse aujourd'hui à droite qui ressemblerait plus à votre homme providentiel à vous, l'homme robot ? Parce qu'une fine, ce sera où Juppé ou Sarkozy ? Non, mais si j'avais trouvé, je ne serais pas devant vous candidat au primaire ou à la présidentielle. Vous l'aviez trouvé en 2007 votre Nicolas Sarkozy ? Je n'ai jamais dit que c'était l'homme providentiel, mais c'est celui qui me paraissait encore une fois croire le plus dans la politique. Et maintenant ? Et d'ailleurs, il a été tout à fait à la hauteur de la situation en face des crises qui se sont... Et maintenant, comment vous le trouvez ? Est-ce qu'il a un petit côté quoi, Berlusconi, s'il revient ? Non, mais ce sont caricaturés. Je ne sais pas. On peut critiquer, on n'est pas obligé d'être totalement injuste et irrationnel et caricatural. Moi, simplement, je ne me retrouve pas dans le programme qui est avancé. Je ne me retrouve pas pour l'instant dans la... Je ne me retrouve pas la conception de la... Mais en quoi a-t-il changé d'avant ? C'est ça ? Il dit tout le temps, j'ai changé. Ben voilà, en 2007, il a changé dans le bon sens. Là, pour l'instant, je ne reconnais pas le président de la République avec lequel je travaille. Vous boudez, en fait. Vous boudez ? Non, non, je ne boude jamais. La preuve, je ne boude pas. Sinon, je resterai chez moi. Non, mais non. Je ne désespère pas. Quel sera le critère déterminant ? Il a plutôt plus de qualité que la plupart des autres. Quel sera le critère déterminant de l'élection présidentielle à vos yeux ? Est-ce que ce sera l'économie ? En règle générale, on pense que votre réponse sera non. Si ce n'est pas l'économie, sur quoi va se... Sur quel thème peut se jouer les... Je veux dire, on est encore loin, malgré tout, mais vous-même, et d'ailleurs vous-même, vous allez vous positionner sur quel thème majeur ? Je pense que le sujet majeur, celui qui englobe tous les autres, qui englobe l'économie, l'école, les institutions, l'Europe, l'État du monde, c'est l'ordre. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un degré de désordre dans le monde, en Europe, dans la société, dans l'économie, dans les institutions, qui ne peut pas continuer à s'aggraver. C'est constable. On a aujourd'hui, dans le monde, nous sommes confrontés à un désordre sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Même la guerre froide, ça n'était pas la même chose. La guerre froide, c'était un jeu terriblement dangereux mais rationnel. Aujourd'hui, il n'y a aucune rationalité dans ce désordre et dans les acteurs de ce désordre. Il faut remettre tout à sa place. On en revient à la distinction des plantes tout à l'heure, mais il faut remettre l'économie à sa place. L'État à sa place est en France la plus éminente. Étatisme, libéralisme ou une donne ? Non, mais moi, je ne suis pas... Étatisme ou colbertisme, là. Non, non, colbertisme, c'est après, c'est la traduction économique, etc. L'État à sa place. Il faut un État qui est une autorité, qui est un prestige et qui soit en mesure de gouverner. Donc, l'État en France, c'est essentiel. Ça l'est peut-être moins dans certains pays. En France, c'est absolument essentiel. Pas un État qui est partout, mais l'État quand même. Un État qui fasse réellement son métier, comme disait le général de Gaulle, contre toutes les féodalités. Remettre chacune des féodalités à sa place, remettre les institutions à leur place. Par exemple, remettre la justice à sa place, se poser la question de ces bizarreries qui s'appellent les autorités administratives indépendantes, qui sont pour moi le contraire du modèle républicain. C'est quoi la place de la justice ? Vous dites qu'il faut la remettre à sa place. Il faut la remettre à sa place. C'est pas la justice... C'est-à-dire non pas un pouvoir, mais une autorité dépendante. D'abord, c'est une autorité. D'abord, c'est une autorité dans la Constitution. Non, pas indépendante. Pourquoi ? Indépendante. Mais il ne faut pas se tromper. C'est la déficition de Gaulle. Il n'a jamais dit qu'elle était dépendante. Non, mais il n'a jamais dit qu'elle était dépendante. C'est une autorité. Mais elle est indépendante. Mais l'indépendance, il va falloir la redéfinir. Ça n'est pas la possibilité pour n'importe quel magistrat de faire n'importe quoi. Je prends un exemple. En France, et dans toutes les démocraties, la politique pénale, c'est le gouvernement qui l'a définie. Avec le Parlement, c'est le peuple qui l'a choisi. Et les magistrats l'appliquent. C'est pas les magistrats qui définissent la politique pénale. On est arrivé à un point, je discutais hier avec un ancien garde des Sceaux de gauche, et on est arrivé à peu près à la même conclusion. Il n'y a plus de responsabilité. Il n'y a plus aucune forme de discipline. Il n'y a plus aucune forme de respect de la politique pénale. On voit dans tellement d'endroits en France le parquet, par exemple, refuser de coopérer avec le préfet, avec la police pour faire de la prévention, soi-disant, parce que le parquet est indépendant. Mais on marche sur la tête, M. Colombani. Donc là, il y en a un vrai sujet. Il faut introduire un principe de responsabilité. Parce que quand il y a le chaos dans la justice, il y a le chaos partout. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, il faut remettre l'économie, les marchés, tout ça à sa place. C'est l'enjeu majeur. Très bien. Ce sera votre mot de la fin. Et je renvoie donc à votre livre La sottise des modernes aux éditions Plon. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24, Henri Guedon. On vous retrouvera puisque vous êtes candidat. Et vous, si vous n'avez pas vos signatures, vous irez quand même à la présidentielle. Je vais chercher des signatures pour être dans la présidentielle. Merci Jean-Marie. Et merci à Pauline Ellemann et à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Pillage, exécution sommaire, enlèvement d'enfants. Pendant 20 ans, le nord de l'Ouganda a vécu au rythme des exactions commises par l'armée de résistance du Seigneur. À Goulou, ville particulièrement touchée, les habitants restent marqués par ces atrocités. 10 ans après le départ des milices, la réinsertion des victimes, les enfants enlevés à l'époque pour devenir esclaves sexuels ou enfants soldats est toujours en cours. Grâce au travail d'associations locales, les stigmates de cette période n'empêchent pas la jeune génération d'aller de l'avant. Billet retour à voir sur France 24 et sur france24.com Sous-titrage Société Radio-Canada